Donc là, nous en sommes presque à la fin du casting, du dernier casting final. Je suis avec monsieur Jean-Pierre Mouquet qui nous a fait l'honneur de nous rejoindre. Il va pas rester très longtemps avec nous parce qu'il est un petit peu pressé, il a encore plein d'interviews à faire. Donc du coup, moi j'avais envie de vous poser une question. D'abord, bonjour. Mademoiselle, c'est une très jolie femme par ici, dont vous-même, mais il y a plein de mannequins qui sont là. Alors voilà, il faut faire vivre la mode. Alors les robes sont un peu toujours pareilles, mais elles sont toujours bien portées par ces mannequins. Vous avez pu avoir un petit aperçu là, des robes de soirée, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ben nous, on utilise dans les films beaucoup de ces robes-là et on fait souvent des accords avec des couturiers qui nous prêtent des robes pour nos actrices. Donc c'est quelque chose qui nous est familier, les défilés de mode. Mais on aime bien ça et on trouve que c'est la France, la France, c'est la mode. C'est bien beau, voilà. Donc voilà, M. Jean-Pierre Mocky est ici en qualité de membre d'honneur pour rejoindre David Donadehi, qui je vous le rappelle est le président de l'association Cité Star. Donc on aborde le dernier tour du casting, Miss Beauté Nationale 2018, au profit des enfants défavorisés, des enfants maltraités. Donc Jean-Pierre, vous êtes un ami de David, donc vous êtes là aussi pour le soutenir dans cette action. Oui, les artistes, vous savez, depuis Audrey Byrne et Madonna, on est tous en train de s'occuper d'œuvres caritatives. Alors nous, on s'occupe plus particulièrement des enfants qui sont touchés par la leucémie dans les régions de Bretonne, à cause probablement de la Sogema, mais enfin ça c'est notre combat. Alors on lutte et là c'est très bien de s'occuper de ces œuvres caritatives parce qu'elles en ont vraiment besoin. Bon en tout cas, merci pour votre présence. Je ne vais pas encore prendre de votre temps parce que je sais que vous avez pas mal de trucs à faire. Non, ben oui, là je suis en train de faire un film avec Gérard Depardieu, donc on travaille et il y aura dans ce film-là toute une partie qui se passe pendant un défilé. Alors donc, vous voyez, on aurait pu le tourner là si on avait aimé. Ça vous donne de l'inspiration du coup ? Oui, parce que les mannequins, vous savez, le seul défaut qu'il y a des mannequins, c'est de ne pas manger. Parce qu'en fait, nous, on trouve qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment trop maigres. Et je crois qu'il y a une loi maintenant qui interdit de dépasser un poids, c'est-à-dire de descendre à moins de temps parce qu'autrement elles risquent leur vie. Alors selon vous, est-ce qu'on devrait un petit peu revenir aux critères de beauté, à la Brigitte Bardot, Sophia Lorraine et tout ça un peu plantureux ? C'est des femmes plantureuses, tandis que là on est devant des squelettes quelquefois. Alors ça fait peur. Non, non, mais c'est dangereux pour elles, pour elles, parce qu'à force, moi j'en connais, qui ne mangent qu'un pamplemousse et un oeuf dur dans la journée. Donc c'est très grave parce qu'elles ont pris l'habitude de faire des menus, mais vraiment très limités. Donc ça leur fait du mal. Donc je souhaite qu'elles mangent un peu plus. Vous avez entendu les filles ? Il faut manger. OK ? Merci. Merci beaucoup. À très très bientôt. Merci. Et puis c'est l'heure du déjeuner. On se retrouve plus tard. Salut ! Sous-titrage ST' 501